bonjour les bandits ho 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 salut bienvenue dans ce 9e jour du calendrier de l'avant alors regardez j'ai oublié de de faire le 7, le 8 et le 9 les bandits m'ont dit on n'a pas eu notre calendrier aujourd'hui donc on va les ouvrir c'est pas facile c'est un long truc lui un stylo ça fait exprès que les enfants dorment pour les ouvrir des disques à poncer en 180 un grand truc comme ça il est tombé un grand je sais pas comment ça s'appelle un ciseau il est hyper grand lui voilà et c'est spécial c'est un bi métal aussi je peux faire le bois et le métal ont envie d'ouvrir le 24 non arrête aujourd'hui les bandits qu'est ce qu'on a de prévu on va essayer de monter quelques caméras voir ce que ça donne enfin monter un petit système d'alarme quoi je peux pas trop vous en dire on va voir le montage vite fait mais normal faut que ça reste un petit peu un petit peu secret tout ça normalement le kitreos il arrive aujourd'hui ce matin on dit ça tous les jours ils nous ont appelé hier ça c'est jamais arrivé encore donc là ils nous ont appelé hier ils ont dit on prend rendez vous on a fait livrer ça au boulot de mon frangin parce que ma mère ça fait une semaine qu'elle entend le kitreos qu'elle reste là tous les matins et maintenant on a des trucs à faire donc il n'y a plus personne pour réceptionner comme par hasard c'est le jour où ils viennent livrer donc j'ai fait livrer ça au boulot de mon frangin comme ça il aura le kitreos avec lui il n'y aura plus qu'à aller le monter et peut-être qu'on ira récupérer le 4x4 et baissi sûrement lundi parce que je dois encore passer l'entreprise de métal pour aller chercher du gros rectangle et du petit rectangle pour faire mon petit pare-chocs à l'arrière sur le sur la caravane et aussi au cas où un petit porte vélo voilà je prévois au moins j'aurai mon ma ferraille qui sera là et je me faire un petit stock et après j'ai tout ce qu'il faut ici pour souder j'ai les baguettes j'ai tout donc si vraiment il faut je construis sur mesure je peins on peut laisser assécher chouchou non mais c'est trop bien d'avoir un truc en fait je mets des trucs à pendre et puis je peux laisser sécher ma peinture quoi tranquille il n'y a plus à bricoler dehors sous la flotte et dans le gel tu te souviens quand on avait pas Martin au bois là et qu'il gelait le matin puis l'après-midi il y avait soleil j'avais réussi avec le course contre la montre pour réussir à peindre et tout et ben là on n'a plus besoin de se prendre la tête avec tout ça quoi donc c'est cool on va chercher un petit peu de fil aujourd'hui des boîtes de dérive des dominos et je passe à un circuit complètement indépendant pour les pour les caméras et pour les pour certaines lumières extérieures aussi c'est complètement indépendant ce qui fait que si jamais on a une coupure d'électricité ça fonctionnera encore charlotte à la commande et la fibre c'est ça qu'on aura bientôt et aussi une nouvelle carte pour mettre dans la boxe justement pour alimenter les caméras tout ce qu'il faut pour que ce soit entièrement autonome alors en fait on s'est posé plusieurs questions voulait faire c'était mettre une grosse carte sim internet une grosse carte 4g quoi on avait regardé avec les opérateurs un genre un truc de 160 200 gigas qu'on aurait mis dans la boxe et comme ça nous on aurait eu internet partout et on a regardé les prix c'est environ 25 euros pour avoir vraiment une grosse et on s'est dit pourquoi pas mettre la fibre donc vraiment le le plus petit le plus petit abonnement en fibre on a qu'on a trouvé quelque chose à 15 euros et on met une petite carte sim dans la boxe juste pour les caméras parce que ça ça tire pas énormément donc on a trouvé une carte sim de 30 gigas qui aura dans la boxe qui servira à alimenter les caméras de surveillance et du coup on a pris la fibre et on paye 15 euros chez soch la première année la première année après c'est 20 29 euros c'est vraiment le plus petit abonnement internet téléphone téléphone on s'en servira pas on voulait juste internet et on a jusqu'à 300 mb et ça franchement et puis comme on est limité on s'est dit pour 10 euros tous les enfants seront dessus et tourne pour la première année ça nous revient au même prix oui donc pour le même prix on aura internet un peu moins cher même un peu moins cher pour le même prix on a internet illimité et on a une petite carte au final qui ira dans dans la boxe pour alimenter les caméras on a trouvé que c'est un bon compromis alors on a fait des tests aussi avec le téléphone en réception on était à 1 mégabit et quand on envoie 0,2 pour envoyer nos vidéos et là on va être à 300 on a fait tester la ligne on va être à 300 que ce soit en envoi que ce soit en réception et en envoi donc on aura quasiment 300 fois plus de vitesse c'est comme ton hangar ça fait rêver ouais ça fait rêver on a pensé que c'était un bon compromis et puis bah le hangar de toute façon le hangar quand on va partir il sera alimenté en électricité il sera alimenté aussi en téléphone parce que voilà on sait on sait jamais si on a des amis de confiance qui veulent venir s'en servir pendant plusieurs mois pendant que nous on est partis et ben il y aura pas de soucis ça sera voir avant quoi bien entendu qu'on va pas laisser le hangar vide ou s'il reste vide ça sera pas longtemps quoi c'est le but et même et quand il est vide il y a les caméras qui sont là pour surveiller après voilà on met qu'on monte quand même un système de sécurité nous on s'est fait cambrioler une fois la maison et depuis ce temps là on monte des systèmes de sécurité c'est tout après on a un voisin qui est là on est voisin on ira prévenir la maison il y avait pas trop de voisins il n'y avait pas de voisins non plus ouais une vieille vieille voisine mais voilà ça veut rien dire on pouvait dans une petite maison dans l'autisme dans un appartement dans un regard n'importe où isolé pas isolé j'ai mon frangin moi il a un voisin qui a quoi qui a je sais pas moi 15 mètres ils ont coupé son téléphone son électricité enfin ils ont coupé au disjoncteur et tout sont rentrés chez lui en pleine nuit pour essayer de le voler ça va le gars il est sorti mais il était à poil quoi c'est souvent comme ça et ça veut rien dire le vol c'est comme les vols des voitures c'est comme les vols d'autoradio enfin j'en sais rien moi c'est il n'y a pas de règle en fait c'est donc nous on préfère jouer la sécurité et monter un petit système d'alarme voilà qui sera connecté puis on pourra voir en temps réel je pourrais allumer des lumières en temps réel je pourrais contrôler des choses en temps réel appeler gendarmes tout ça même même en espagne même au maroc n'importe où tant que moi j'ai une connexion internet aussi quoi forcément mais on aura toujours une connexion internet puisqu'il nous faut une connexion internet pour uploader nos vidéos et oui voilà allez c'est parti on y va on voilà donc on a déjà une caméra de montée ici ensuite j'ai mis un projecteur led là bas avec un détecteur normal au milieu du portail quoi quand on arrive pour que ça s'allume là il me reste à mettre caméra lumière là bas caméra lumière ici et puis après on va à l'intérieur voilà quelle chaussette à tu mise voilà c'est qu'elle deux l e quand tu dis qu'elle c'est forcément que c'est ton pronom personnel tu vois ce que je veux dire donc là je sais qu'elle viendra comme c'est le pronom elle viendra tu peux le composé de tu peux l'enlever et dire elle viendra et tu mets l'opostrophe salut à tous bon moi je refais le planning de l'école sur le pc parce que bien évidemment on ne retrouve plus le planning bizarrement je sais pas où il est passé personne ne sait où il est donc j'en ai refait un voilà on va l'imprimer on va l'accrocher sur le frigo en espérant qu'il reste jusqu'à la fin de l'année ça m'étonnerait mais bon en plus il y aura le déménagement avec baissier tout donc à mon avis à mon avis on va pas le retrouver mais c'est pas grave du coup ce matin j'en profite donc pareil comme tous les matins le petit rituel mise en ligne de la vidéo les hashtags les machins les trucs école avec les enfants donc là vous avez lucia fait les maths théo normalement il doit faire les maths aussi oui ouais va de partie c'est quoi là c'est les les droites parallèles perpendiculaires il ya tout ça à voir ouais voilà c'est ça eux ils font le bazar donc pas évident de se concentrer voilà l'enfant sauteur julia pareil elle retrouve pas son cahier d'école donc bizarrement ouais c'est bizarre ouais bizarre aussi hier vous m'avez beaucoup conseillé des shampoings solides donc là j'attends pour aller prendre ma douche attend le livreur et je sais pas à quelle heure il passe c'est super chiant donc je suis pas encore lavé je me suis j'ai pas pris ma douche exprès hier soir pour me servir de mes nouveaux shampoings solides donc j'attends 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 on verra ce que ça donne voilà ce midi on va faire réchauffer les restes des pizzas d'hier soir et ça va être très bien et jerem toujours en train de bricoler et jerem toujours en train de bricoler dans le hangar je crois qu'il est en train d'installer les tout système de sécurité allez on montre le planning qui a été imprimé et mis au frigo ouais voilà le petit planning j'ai mis des petites couleurs et tout tu l'aimes bien toi le planning bah ouais tu t'en fiches t'es pas dessus ah oui tu t'en fiches toi et toi tu as retrouvé ton cahier et là c'est le cas celui-là bon on va faire des maths voilà on est tous dessus les maths donc on va faire les maths alors là tu as un domino de 3 et 1 et 1 bah d'accord ok ensuite là il y a 2 1 il est là ok bah il y a 2 et 3 là il y a 2 et 1 1 bah sinon je te donne pas les consignes en fait voilà Julia sinon je te donne pas les consignes non ok bon bah je te laisse alors je pensais pouvoir faire un exercice avec toi mais en fait en plus elle me dit tu peux m'aider tu peux m'aider donc je regarde et en fait j'ai même pas le temps de de t'expliquer quand t'arrives en caisse parce qu'il regarde sur son ordinateur en fait tu manges le reste on est en train de regarder les horaires de piscine les horaires de bricomarché on regarde un peu tous les alentours savoir quelle heure ça ferme et tout parce qu'en fait je lâche en train de passer mes câbles j'installe mes éléments et j'ai racheté ce qu'il me faut en fin de journée quand elle commence à faire noir on a trouvé que c'est un bon compromis de faire ça ouais c'est pas mal ça non ? plutôt que d'y aller matin tu perds toute ta matinée ah bah ouais et puis t'es fichu quoi donc on fait ça après le soir on rentre on fait le montage et puis voilà quoi attention attention super bonne nouvelle ah oui 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 on a reçu ça y est le kit réun c'est arrivé sur Angers enfin le frangin il va pouvoir monter ça on espère pouvoir aller chercher la caravane et baissie début de semaine prochaine pourquoi début de semaine prochaine parce qu'on aurait très bien pu y aller ce week-end mais faut que je retourne comme je vous ai dit à l'entreprise d'acier pour trouver les tubes des cornières tout ça du rectangle et ça on ira du coup du lundi quoi tout simplement voilà comme ils ont mis trop de temps à livrer ben ça nous affiche tout le week-end bon ça nous empêche pas de continuer à avancer sur le hangar là on peut prendre tous les casques mais non il y a encore plein les casques et du coup ça prend du temps mettre les caméras oh là là faut bien les placer comment je la mets si je la mets ici ouais mais du coup je peux pas voir là et tout et puis là il y a une fenêtre ça va être en contre-jour machin c'est chiant hein je vais monter voilà je vais monter déjà ce que j'ai en caméra et ensuite s'il faut faire évoluer le système et ben on rajoutera une caméra droite et une caméra gauche je pense quand même que là il faudra en racheter une ou deux je pense une ou deux extérieures même trois et ça serait bien intérieur aussi j'en ai deux déjà intérieur c'est bon il y a deux pièces en bas on n'a pas réussi à garder le secret très longtemps voilà il y en a plein qui ont cherché ils ont déjà trouvé où est-ce qu'on habitait et ça je trouve ça étrange parce que je me dis ça part d'une bonne intention oui oui il n'y a rien de méchant même dans ce que je vais dire il n'y a vraiment rien de méchant mais je me dis quel intérêt de savoir où on se trouve en fait c'est ça le truc parce qu'il y en a ils nous ont sorti des trucs mais détectives privés il y en a et ils étaient déjà passés chez ma mère des gens gentils nous avaient ramené un petit gâteau ils n'avaient pas prévenu quand ils étaient passés bon ça dépend si on est bien lunés là ça va on était bien on était bien voilà ils étaient gentils il n'y avait pas de soucis puis là il nous a dit c'est bon j'ai fait mes recherches et tout je sais où vous êtes il nous a envoyé la position paf c'est bon vous êtes ici ok voilà nous après on a dit qu'on dit pas où on est mais on n'essaie pas de garder le lieu secret c'est ça qu'il faut que les gens ils se disent aussi on cherche pas à tout prix à garder le lieu secret parce que vous vous rendez compte parce que quand on filme la route on filme le hangar le jardin même quand on se filme et qu'on est action il y en a ils ont repéré déjà où est-ce qu'on était mais c'est en fait on s'en fiche au final c'est bon mais voilà si on n'a pas envie de recevoir les gens on fera ce qu'ils font pour ne pas les recevoir ah ça fait du bien quand c'est le trépied qui gère j'avais mal au bras donc tout ça pour en revenir c'est qu'on veut pas forcément garder le lieu secret c'est que c'est qu'on peut pas être dérangé en même temps tous les quatre matins tous les jours par les abonnés tout même si ça part aussi de l'une bonne attention et tout mais vous faut comprendre aussi qu'on a besoin de notre tranquillité on a besoin de bah voilà d'être d'être chez nous en fait tout simplement pourquoi on veut pas garder ça ultra secret parce que ça va gâcher une bonne partie de nos rushs parce qu'il faudra faire attention à chaque vidéo à chaque séquence si je fais un tour en vélo est ce qu'il n'y a pas un panneau derrière si je suis en voiture est ce qu'on voit pas une direction vous imaginez comment ça va être un truc de fou donc voilà c'est pour ça il y en a déjà ils savent où on va faire nos courses actions ils savent où on va à droite à gauche mais en même temps ils nous disent en mail et ils disent on va pas les répéter voilà c'est très gentil ça part d'un bon sentiment comme a dit charlotte mais après c'est gentil je sais pas c'est pas du tout méchant le message qu'on veut faire passer mais voilà je veux c'est peut-être le côté marrant ou je sais pas mais je vois pas l'intérêt de savoir où on est en fait c'est ça le succès aussi faut comprendre les gens maintenant on va voir des paparazzi des fans ah non j'ai passé devant la maison des manoeuvres ils ont des gens comme ça c'est ça les hoolicopteres est lié ouais des hoolicopteres il n'y avait pas un hoolicopterre qui ont volé pas le tout ils prennaient les photos il y avait des flashs ah non ça c'était sur la route tu t'es fait encore flasher ah bon charlotte m'a fait voir un truc vous êtes des petits filous vous êtes des petits filous les bandits Ils lui avaient envoyé une photo avec un sweat Je crois que je l'ai acheté Avec Dora, il est marqué Dory Désolé si j'ai la mémoire de Dory Un truc comme ça Et vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyé Du coup c'est trop drôle Ça va me coller à la peau C'est pas un sweat, c'est un t-shirt Un t-shirt Sous-titrage ST' 501 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 Et là mais là pas tout ce qu'on reçoit en fait Ça c'est mon truc Ah c'est le truc Allez je l'ouvre Vas-y arrête s'il te plaît Et là on reçoit plein plein de colis Vous avez vu ? Et on a reçu aussi la carte SIM Internet mais bon on peut pas encore l'activer Et comme je vous ai dit tout à l'heure en fait j'attendais mes petits shampoings solides Donc je pense que c'est ça Et je me suis pris un soin du visage Donc je vous montre un peu ce que j'ai acheté J'ai acheté donc ça Nivea Donc 99% d'origine naturelle Donc voilà on mouille un peu Puis après on se badigeonne partout sur le visage Ça mousse un petit peu Puis après on rince J'ai acheté ces petits shampoings là Donc là j'ai acheté toute la gamme C'est les ultra doux shampoings solides A 94% d'origine végétale Voilà donc ils disent Donc c'est 100% français Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc il n'y a pas de plastique Dure deux fois plus que deux flacons de 250 ml Sans savon, sans conservateur 100% d'ingrédients végan Bon là c'est à la camomille Celui-ci il est au lait d'avoine et crème de riz Je pourrais le sentir toute la journée Et l'autre c'est au miel 97% biodégradable Je vais le ressentir C'est les mêmes que les autres Sans savon et tout ça On va le sentir toute la journée celui-là Celui-là fais voir Il sent tellement bon Fais voir Allez fais voir Moi j'avoue celui-là il sent super bon Le lait d'avoine Le lait d'avoine à la crème de riz Et celui-là il sent super bon Pour les cheveux délicats Oh dis donc Qu'est-ce que tu fais toi tout là-haut ? Je regarde où est-ce que je me prends Pour passer mes câbles Là il va en falloir des longueurs de fil 3 heures après C'est long c'est très long Je pensais pas que ça allait être aussi long Parce que En fait ce qui me manque Ce qui me manque c'est les petits crochets Vous savez qu'on vient clipser sur les IPN Sur les petits IPN Et ça c'est bien Et puis ils arrivent à fixer leur tubiro avec ça C'est ce qu'ils ont mis Et je sais pas où ça s'achète ça Je sais même pas comment ça s'appelle Je suis sûr que les bandits vont trouver Et la vidéo elle va sortir demain Vous saurez nous dire je pense Comment s'appellent ces petits crochets Qu'on fixe sur les IPN Pour mettre des câbles Et c'est vrai que c'est propre Parce qu'il n'y a pas besoin de percir Et du tout tu clipses Clac Et puis c'est bon Ça se griffe en fait Donc je fais ça avec des rizans Pour l'instant j'essaie de faire ça propre Ça se voit pas Le câble est de la même couleur Avec les IPN quasiment Donc j'ai de la chance Après il y a des lignes Tu vois il y a des lignes Qui partent un peu partout Mais je sais pas si ça fonctionne encore J'ai pas trouvé les interrupteurs Pour faire fonctionner Les halogènes tout ça Ah oui d'ailleurs Si vous savez Petite question En bas dans le hall d'entrée J'ai trois boutons J'en ai trouvé un C'est l'halogène de dehors Et les deux autres Je sais pas ce que c'est Seulement Il y en a un Quand j'appuie dessus Ça fait Doux Comme si ça allumait Un genre de convertisseur Vous savez Et je rappuie Ça fait Doux Et je le rallume Ça fait Doux Tu le fais trop bien Comme un convertisseur Ouais Je sais pas trop ce que c'est Et t'es apparaissé Assuré le fil Et bien non non Ça s'en va C'est pas évident de comprendre Peut-être que je demande Au proprio en fait En fait Ça se trouve même Peut-être Ça se trouve Ils savent pas Ouais Je sais pas du tout Un transfo Voilà On dirait que ça alimente Un vieux transfo Un vieux transformateur Pourquoi il y aura Un vieux transformateur Et c'est dans les combles Pourquoi il y aura Un vieux transformateur Alors comme il y a Un vieux halogène là-bas C'est un truc Qui doit faire genre 1000 watts Un gros halogène Peut-être que c'est fait exprès Pour envoyer le jus là-bas Non je sais pas Je sais pas du tout Ça ferait pas autant de bruit Je pense Ah là tu l'entends bien Et puis j'entends Qu'il se met en route Je vais pas regarder J'aurais dû regarder S'il alimente Si ça tire Et le Linky aussi Il y en a un compteur Linky Il était déjà comme ça Il était déjà là Après je trouve ça pratique Parce qu'électricité Elle arrivait super vite Et grâce au compteur Linky Ça nous permet aussi De payer que ce qu'on consomme Donc oui Ça a des C'est sûr Ça a des inconvénients Moi je vois pas lesquels Sauf que tu peux plus les gruger Apparemment Voilà c'est pour ça Qu'ils payaient pas C'est chiant Mais après nous Quand on avait la maison On payait notre élève On grugeait pas Donc là On a un Linky Et je sais pas comment on fait non plus Pour voir ta consommation instantanée Ça normalement c'est possible On va Il y a plein de petits trucs De petits menus Tout ça Faut que je me renseigne Allez J'essaie de finir un peu ça Et puis après on va y aller Moi je tire mon câble Un chouchou Hein ? T'as dit quoi ? On va manger au reste Toi tu dis Allez moi je reste toi Bah attends C'est jour de fête aujourd'hui Bah ouais C'est pour ça que tu t'es fait belle ma chérie Oh je suis désolé T'as oublié ? C'est vrai ? Je suis désolé Je me disais pourquoi c'est fait belle comme ça Je reste bloqué sur toi tellement t'es belle Bah ouais C'est parce que c'est nos 16 ans Bah ouais Tu vas aller manger au restaurant c'est vrai ? Bah ouais Avec les enfants ? Bah oui On va pas les laisser là Bah si ils sont chiants au restaurant Je sais pas je me suis dit peut-être que Bon anniversaire Bon anniversaire C'est vrai t'as oublié ? Ça fait 16 ans que tu me supportes Ouais C'est vrai que toi aussi du coup Ouais Que tu te supportes Ouais Quoi toi ça fait plus longtemps Ouais Ouais je pense que là Je tire mon câble et puis on y va au pire Et du coup on aurait pu Bah oui on peut pas manquer ça On aurait pu raconter un peu Combien de Il y a plein de nouveaux qui sont arrivés C'est vrai il y a pas mal de nouveaux abonnés qui sont arrivés Ça aurait été intéressant de dire comment ça a commencé Comment on s'est rencontrés et tout ça On s'est rencontrés sur Mythique pour ceux qui ne savent pas C'est ça Il a payé ? J'ai dit vas-y je vais payer un mois parce que moi Quand j'étais plus jeune Je sortais pas dans les bars Je sortais très peu en boîte C'est quand j'étais dans le nord je faisais ça Mais quand je suis arrivé dans le Maine-et-Loire je faisais plus tout ça Et bah je sortais pas en fait J'étais J'aimais pas tous ces trucs là Les boires Les kibars J'aimais pas Donc bah moi qu'est-ce que je faisais de mes journées Je faisais que de bricoler Retaper des motos Des voitures Des conneries à droite à gauche Et le soir quand tu te posais Il allait sur les sites de rencontre Et j'allais sur les sites de rencontre Comme ça je tchattais On a commencé avec Messenger Avec le 56k Les whizz Zzzz Et vous t'avez la photo qui faisait Zzzz Zzzz Ouais ça valait pas mal Et là Zzzz Oh non Oh non vas-y descend Oh non Et puis après il y a eu le Après il y a eu la DSL Et puis après Les sites ils ont évolué Et puis c'était plus pareil Messenger Voilà Messenger ça s'appelait Messenger ouais c'est ça MSN MSN Après c'est passé en MSN Messenger Et ça fonctionnait plus trop bien Enfin c'était nul Et il y avait Mythic qui venait d'arriver Tout ça Et je dis Oh je rencontre que des Pas des trucs sérieux Que des filles comme ça Bon ça m'a bien amusé aussi Pendant un moment Et Je dis tiens Je vais essayer Mythic Je dis je vais payer un mois Je me laisse un mois Et c'est tout Et là pendant un mois Je me suis fait en fait Plein de concepts Je me suis fait Pendant un mois Je me suis fait un paragraphe Ouais Salut un peu comme les trucs Qu'on reçoit par mail Vous savez Les trucs tout prêts Les trucs tout prêts Ouais Ah j'ai vu ton profil Franchement Ça pourrait trop le faire J'aimerais trop te rencontrer Enfin un truc vraiment Que les filles elles font Ah 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 Il se trouve bien Lui comment il parle Et j'envoyais ça Chaque fois qu'il y avait des nouvelles Qui arrivaient Oui mais t'as sélectionné Commercial Ouais je sélectionnais Il y avait des critères En fait de recherche Il y avait des critères Parfumeur qui ne boit pas Ceci cela Joli Mes critères Que j'aurais bien aimé avoir Et puis Charotte était dans l'eau Et puis on a commencé à parler Comme ça un petit peu Très gentiment Décalé C'était compliqué C'était compliqué Parce que moi je travaillais le soir Lui la journée Donc c'était compliqué Pendant un mois On s'est parlé Sans se voir Ouais Puis là à un moment donné Il a dit bah c'est bon Là il va falloir commencer à se voir Et c'est vrai Et puis j'étais en train de voir Une autre fille Aller en même temps À l'époque C'était une prof D'auto-école Une monitrice d'auto-école Et puis le lendemain Je t'ai vu On s'est donné rendez-vous À Coulennes Dans le 72 Où j'habitais À côté du Lidl Ou du Lidl Price Un truc comme ça Je sais ouais Enfin bref Et là je l'ai vu arriver Elle marchait sur le trottoir Moi j'étais garé avec ma voiture Et je la vois arriver Comme ça Je fais Waouh Celle-là C'est la femme de ma vie Ça sera la mère de mes enfants Et ça a été un déclic Dès que je l'ai vue J'ai dit Celle-là Je vais la voir Un jour elle sera mienne Comme dans Wentzward Et il a dit Mais je me souviens Ce que tu l'avais dit à ta mère C'est vrai ce que je vous dis Il a dit Oh elle a un ventre plat Tout le cœur Il a changé C'est clair Et puis voilà Et puis on s'est rencontré On m'a dit Bah tiens On va aller dans le centre-ville du Mans On va aller se boire un petit choco C'était le marché de Noël Parce que bah voilà C'était le 9 décembre Donc il s'est très froid C'était le marché de Noël T'étais assez arnante T'as mis ta main dans ma poche Et tout C'était super froid Lui il est habillé comme un pouilleux Avec un pull camionnaire Tout troué Avec un jogging Enfin un gros pouilleux Et sur sa photo Un gros pouilleux Bah c'est vrai Excuse-moi Non C'est pas parce que t'as un jogging Si t'avais un pull tout troué T'avais un jogging de bricolage T'aurais pu faire un effort Et puis C'est vrai Mais je pensais pas à tout ça moi à l'époque Et puis On prenait comme je suis On prenait pas Déjà sa photo de profil Il avait une perruque Il avait des colliers Tu sais genre africain Les perles africaines Et il rigolait Il avait une guitare et tout Enfin bref Un petit zouif quoi Exactement Et je sais pas pourquoi J'ai dit ouais C'est vrai On va voir T'étais dit ça toi Ouais j'ai dit on verra Ah ouais Ah toi c'est pareil Ta photo de profil Elle était pas hyper Ah non j'avais Je rigolais je faisais Ouais voilà T'avais des cheveux vachement courts Euh non Où on aurait dit Que t'avais les cheveux courts Ouais voilà attaché On aurait dit que t'avais les cheveux courts Donc enfin bref On se retrouve dans le centre ville Allez on se boit un chocolat Un petit gâteau Machin nan nan Et arrivé en caisse On se prend un chocolat Tous les deux Et croissants Pour le chocolat On a fait que de rigoler Et là il Il arrive en caisse Il s'est dit Oh J'ai pas J'ai pas d'argent J'ai oublié mon porte-monnaie J'ai dit bien sûr Je dis bon bah Je t'invite En fait j'avais fait pas mal de rencarts Et comme je faisais que de payer Une fois sur deux Ouais je disais Vas-y j'oublie mon portefeuille Ça va bien Faut toujours Faut toujours payer le chocolat Le café Ça va quoi Le ciné Ouais grave Le resto Donc là c'est tombé sur toi Comme par hasard Et heureusement J'étais bien organisé Heureusement que je me suis pas arrêtée à tout ça Et bah façon Moi je faisais exprès Moi je faisais exprès De toute façon J'y allais J'étais comme naturel Comme je suis Dans la vie de tous les jours Et tu me prenais comme je suis Ou tu me prenais pas du tout Moi je t'ai pris comme t'étais alors Exactement Tu as bien vu Et on a beaucoup rigolé Je me souviens Il y avait des petites mamies à côté Tu te souviens ? Et c'était marrant En fait comme maintenant quoi C'est vrai Ça n'a pas changé C'est pareil ça n'a pas changé Enfin voilà notre petite histoire Et maintenant quatre gosses quoi On a fait séance de maquillage Carbache Un petit resto Ça te plairait toi ? On a fait Ça te plairait ? Viens là Allez viens Ça te plairait toi un petit resto ? Ouais à l'action aussi Pourquoi tu as l'action ? Elle est aussi grande que sa mère quasiment Et encore elle ne s'est pas debout Tu as pas du normal ? Voilà Ah là là Et maintenant quatre poisons Les années passent Le temps passe Et il faut profiter de chaque instant Et pas penser au lendemain Et c'est ce qu'on fait déjà depuis 16 ans Et c'est pour ça que quand il y en a Ils disent Oui Vous devriez renommer votre chaîne Les bricoleurs Les vadrouilleurs Déjà si on doit renommer notre chaîne C'est nous que ça regarde Et pas les abonnés entre guillemets Enfin ceux qui veulent changer le nom Et parce qu'en fait On n'a rien à prouver à personne On vit tout simplement Et voilà Et sans savoir où on sera demain Mais c'est pas grave On a des projets peut-être Est-ce qu'on les réalisera ? On sait pas Et vadrouilleurs C'est pas forcément vadrouiller dans tout le monde En fait C'est vadrouiller Déjà nous on est des vadrouilleurs dans l'âme C'est vrai Dans nos têtes On est vadrouilleurs On aime tout le temps ça en fait Dans la vie professionnelle Pas dans la vie amoureuse Dans la vie professionnelle Dans la vie de tous les jours On vadrouille dans tous les sens On fait plein de choses Donc c'est pas que voyager partout On vit à 2000 à l'heure On vit à 2000 à l'heure Et on aurait pu s'appeler Mettons les voyageurs Tu sais autour du monde Les globetrotters mondiaux Qui n'arrêtent pas de voyager Enfin non The Vadrouilleur Forever On vadrouille et on rêve C'est ça Franchement voilà Je trouve que le nom Même si un jour On commence à un peu plus Se sédentariser Et bien même le nom Il collera encore bien je trouve Voilà c'est tout C'est comme ça Chacun fait sa vie L'important c'est d'être heureux Et nous on l'est Tout simplement Et voilà depuis 16 ans C'est génial On a eu des moments durs On a eu de bons moments On a eu beaucoup plus de bons moments Que de moments durs Et les moments durs Il faut les On essaie de les effacer Et on garde que les bons moments Parce que c'est ça le principal au final Il faut se souvenir du meilleur Et il faut essayer d'oublier Les sales moments Les sales périodes Voilà tout simplement Je suis trop heureuse D'être à tes côtés Ah moi aussi Moi aussi Attention mon rouge à lèvres Ah ça y est Il y a de maquis On ne peut plus faire des bisous On ne peut plus rien faire Bon bah du coup Je pose mon fil Et puis on va au resto là Hein ? Ça te dit ? Ouais On va faire une trace C'est vrai Qu'est-ce que tu fais Comer ? Je suis en train de regarder Les voitures qui passent Parce que je me dis C'est étrange Il y a quand même Beaucoup de passages devant Alors que quand on est allé En voiture là-bas Il n'y a rien Il n'y a pas d'habits Il y a 3-4 maisons T'es d'accord ? Je me dis Ça se trouve Le passage là C'est un raccourci Je vais mener ma petite enquête Qu'est-ce qu'il a Lui à regarder chez moi ? Oh ça y est Tu commences à devenir sédentaire toi Non 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 je sais pas C'est la question que je me pose en fait Je vais aller voir C'est étrange Vas-y là Qu'est-ce qu'il y a Regarde Lui Voilà ici J'ai installé une petite lumière A détection Quand on ouvre la porte Tac Au moins Ça c'est pour nous C'est vraiment Quand on ouvre la porte Ça évite Ça évite de se retrouver dans le noir Et ça je l'avais déjà Et en fait Quasiment toutes les choses Que je suis en train de monter Je les avais déjà Le câble Comme j'ai expliqué tout à l'heure Je sais pas si je vous l'ai dit Mais en fait C'est un vieux touré Que j'avais Qui commençait à se casser Les prises elles fonctionnaient plus Donc du coup J'ai récupéré le câble Qui était encore bon C'était un touré de 50 mètres J'ai quasiment fait tout ce côté là Sans dépenser Sans dépenser d'argent Parce que j'ai racheté que deux caméras Et tout le reste Je l'avais déjà J'avais fait les stocks petit à petit Je faisais les stocks J'achetais Ça je l'avais déjà Les spots Je les avais déjà Il y a vraiment J'ai acheté J'ai acheté deux spots Et deux caméras C'est tout ce que j'ai acheté Petit détecteur de montée Voilà Ça tient une minute Ça fonctionne vraiment bien Voilà donc ça c'est fait Là on s'en va faire les courses Et puis du coup On va aller se faire un petit resto Forcément Demain il me restera à brancher Avec des boîtes de dérive Tout ça Tout ce qui est caméras Les spots Celui là Il est branché Sur le hangar Et tous les autres Seront branchés Vraiment en autonome Avec une batterie de secours Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah c'est tout quoi Demain j'aurai cette partie là Qui sera faite Et ensuite Il faudra sécuriser Tout ce qui est bas Donc il me reste encore Quatre caméras Donc il y a de quoi faire Voilà Et puis ensuite On verra Comme je vous le disais On verra s'il faut optimiser S'il faut en rajouter Avec le temps Je vais me dire Ah ben tiens J'aimerais bien pouvoir voir De ce côté là Et du coup Je rajouterai une caméra Mais au moins le système Il sera fait Il sera monté Et quand on s'en va On est un peu plus tranquille On se dit à tout à l'heure Pour la fin On va faire nos petites courses Restaurant Et puis on se retrouve dans le car Bon et bien voilà Nous allons faire un petit restaurant Tous ensemble Avec les enfants On est venu dans cette petite ville Qui est joliment décorée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a trop mangé On est rentré Là on a le ventre On est ronds comme des boliques Un truc de dingue Franchement On a super bien mangé Dommage qu'on puisse pas vous dire C'était pas mal Et on a discuté avec le serveur Et au final Tu sais quoi ? Au final Il dit ah ouais Vous partagez vos aventures Il dit bah oui oui Ah ouais Vous appelez comment ? C'était marrant Du coup bah forcément On a passé un petit peu de pub Et tout On a super bien mangé On a mangé une choucroute A l'ancienne Je sais pas quoi Avec du jarret Mais le truc On aurait pu manger Un six dessus Le gros truc Moi je mange plus Pendant une semaine J'avais encore de la place Pour le dessert Pourquoi il y a toujours De la place pour le dessert ? Moi d'habitude J'en prends pas de dessert Moi j'ai pris Une crème brûlée Parce que Je trouvais J'ai jamais goûté Une meilleure crème brûlée Que celle de Jerem Pourtant c'était simple Que tu faisais au resto Ouais Extra Bon là elle était très bonne Elle était pas aussi bonne Que la tienne Mais elle était super grande Ouais ouais Et du coup je l'ai pas J'ai pas pu la finir C'est lourd une crème brûlée En dessert Mais c'était C'était hyper bon Là tu vas faire ton montage Et moi je vais aller M'allonger sur le dos Et le cahier brossait dents Et ça C'est bien mon petit gars Un bon petit gosse Et oui parce qu'il est 22h Et bah là Tout le monde au lit Moi je fais mon montage On se dit à demain les bandits Pour un nouveau jour Attention prenez soin de vous Ça va couper Bonne soirée Bisous bye bye Bisous Ciao Bye 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 les bandits Bye bye les bondiards Les bondiards Oui